Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alameen 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 Alhamdulillah 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 Alors Le shiikh nous dit Donc le shiikh nous dit Contrairement à beaucoup Parmi les prêcheurs Aujourd'hui Contrairement à beaucoup Parmi les prêcheurs Ceux qui appellent à la voix d'Allah Aujourd'hui Ceux qui ne donnent pas d'importance Ceux Qui ne donnent pas d'importance Au témoignage de La ilaha illallah Ceux qui ne donnent pas D'importance Au témoignage De la ilaha illallah Donc Une faïda Une parenthèse Parce que peut-être Il y en a qui suivent les cours Depuis tab tawhid Et qui n'ont jamais fait de tawhid Avant La ilaha illallah Il y a deux divinités A part Allah Pas de divinités A part Allah Les rulamas Ils ont expliqué le sens La définition Le sens Quand on vous dit Qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah La réponse Cela veut dire Pas d'adorer En vérité A part Allah La ilaha illallah Ça veut dire Pas d'adorer En vérité A part Allah Alors Et c'est C'est Ceux qui ne sont pas D'adorer Les deux divinités 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 Donc Ces gens-là Ils n'appellent pas Au tawhid A la ilaha illallah Des prêcheurs Ils appellent les gens A délaisser L'usure Les intérêts Les intérêts Ils appellent les gens Aux bonnes oeuvres Ils appellent les gens Au jugement Parce qu'a fait Descendre Allah Subhanahu wa ta'ala Au jugement d'Allah Ils appellent les gens Et à ceci Et à cela Nous dit le chikh C'est-à-dire Tu peux encore citer Beaucoup de choses Et à ceci Et à cela Lakin Al-tawhid La yadkuruna Wala yaltafituni ilay Wala yaltafitun alay Donc Tandis que Le tawhid Il ne le mentionne pas Et Ne lui porte pas D'intérêt Tandis que le tawhid Il ne le mentionne pas Et N'y porte pas Intérêt Comme si Cela n'était pas Prescrit Obligatoire Puis le chikh Nous dit La hawla Wala Quwwata Illabillah Alors La hawla Wala Quwwata Illabillah Ensuite Le chikh Nous dit Cela C'est trop prêcheur Tant qu'ils suivront Tant qu'ils se suivront eux-mêmes Donc Cela Tant qu'ils se suivront eux-mêmes Leurs oeuvres seront Vaines Inutiles Tant qu'ils se suivront eux-mêmes Leurs oeuvres seront inutiles Jusqu'à ce qu'ils concrétisent La base Et le fondement Jusqu'à ce qu'ils concrétisent La base Et le fondement Sur lequel Vient se construire La religion Et il est entendu ici par Religion Religion Le jugement La prière L'aumône Le pèlerinage Etc Il est entendu ici Il est voulu ici par Le reste de la religion Il y en aura se construire Sur le reste La religion Le reste de la religion Il y en aura se construire dessus Le reste de la religion C'est Le jugement La prière L'aumône Le pèlerinage Etc Ceci est la voie Des prophètes Jal Khozan Fr. Khozan Allah Nous dit Ceci est la voie Des prophètes Et la parole D'Allah Subhanahu wa ta'ala Pour appuyer Cela Le dalil La preuve Surat 16 Verset 36 Et nous avons envoyé A toute communauté Des messagers Pour leur dire D'adorer Allah Et de s'éloigner Du Le tarot Tout ce qui est adoré En dehors d'Allah Et Allah Et Allah a mentionné Dans le Coran Également En ce qui concerne Noé C'est la première chose Qu'a dit Noé A son peuple La première parole Que Noé A dit A son peuple Surat 7 Surat 7 Verset 59 Alors Et dans un autre verset C'est Hud Un autre des messagers Qui a dit à son peuple La même chose Oh mon peuple Adorez Allah Vous n'avez pas d'autre divinité A part Pas d'autre adoré A part Votre divinité A part Allah Samoud Le messager Samoud Pareil Il est venu Il a dit à son peuple Oh mon peuple Adorez Allah Vous n'avez pas d'autre divinité A part Allah Samoud La même chose Est venu à son peuple Et a dit la même chose Que les autres messagers Oh Ya qawmi Oh mon peuple I'boudou Allah Ma lakum min ilahin ghayru Su'aiba Su'aiba La même chose Il est venu à son peuple En disant Wa ila madiyana akhahum su'aiba Kala ya qawmi I'boudou Allah Ma lakum min ilahin ghayru Les messagers sont tous venus Avec le même message Ils ont tous dit A leur peuple Oh mon peuple Adorez Allah Vous n'avez pas d'autre divinité A part Allah So'u ta'ala Par laquelle ils commencent Leur darwa Leur appel à la voix d'Allah Tous les messagers Par laquelle ils commencent La chose par laquelle ils commencent Dans la voix d'Allah C'est la chahada Le témoignage Qu'il n'y a de divinité A part Allah Subhanahu wa ta'ala Dignes d'être adorés En vérité C'est à dire Qu'ils appellent au tawhid La première chose Par laquelle ils commencent Les messagers C'est le tawhid Salut Donc le shikh Cheikh Al-Pawzan nous dit La première chose Par laquelle Commence Les messagers Ils commencent Par l'unicité Le tawhid L'unicité d'Allah Et L'authentification De la Croyance C'est à dire La croyance authentique Ils commencent Par le tawhid Et La croyance authentique La première chose Par laquelle Commence Les messagers Tous C'est par le tawhid L'unicité Et L'authentification La croyance De la croyance authentique Et Par la suite Après cela Ils ordonnent Ils ordonnent Le reste Des prescriptions De la Religion Mais Tandis que le fait De commencer par le contraire De faire le contraire D'inverser De délaisser Les bases Les fondements Et commencer par les branches Les dérivés Cette oeuvre Est inutile Cette oeuvre Est inutile Donc voilà Il ne faut pas Il faut commencer Par le commencement C'est à dire On commence par les bases Et c'est Le Tawahid Et le Chirque nous dit Et même Et même Si l'assemblée C'est à dire La communauté La communauté Des musulmans Est loin Elle est loin De l'usure Et qu'elle pratique Sa prière Que les mosquées Sont pleines Donc et même Si La communauté Est loin De l'usure De l'intérêt Et qu'elle pratique Elle préserve Elle pratique La salat Et que les mosquées Sont pleines Et que toutes les oeuvres Sont pratiquées Mais qu'il n'y a pas De sincérité De pureté Dans Sincérité Dans L'unicité Le tawhid C'est à dire C'est à dire Qu'ils invoquent Autre qu'Allah Parmi Les alliés Les vertueux Les prophètes Les tombes Leurs oeuvres N'ont aucune N'ont aucun Profit A ce moment là Leurs oeuvres N'ont aucun Profit On a dit dans un cours précédent En se basant sur un verset Du progrès Ceux qui font du polythéisme Peuvent faire Toutes les oeuvres Qu'ils veulent Dans l'islam Cela est annulé Cela n'a aucune validité C'est bien pour cela Qu'on commence par le tawhid Et qu'on commence par L'authentification De la De la croyance Le dogme Donc ceux là Il n'y a aucun profit Dans leurs oeuvres Ils ne sont pas Musulmans Puisque Le polythéisme C'est sorti De l'islam Même s'il prie Et il jeûne Donc le hadith Et que soit La première chose A laquelle tu les appelles Le shikh Nous dit Nous continuons La parole Dans la hadith Et que soit La première chose A laquelle Tu les appelles L'alfa Ozan Nous dit Bien entendu En se basant Sur la parole De l'auteur Sur Mohamed Ibn Arab Al-Wahab Et dans une version Dans une version Le messager D'Allah A dit Et que soit La première chose A laquelle tu les appelles Qu'il zunifie Allah L'aï Yewahidu Yewahidu Allah Alors Pourquoi Pourquoi Cheikh L'auteur Mouhammed Ibn Arab Al-Wahab A dit C'est ce que Cheikh Al-Faouzan Qui nous dit Là Pourquoi Il est venu Avec cette Il a mentionné Qu'il y avait Une autre version Qui disait Pour qu'il A la première chose A laquelle tu les appelles Qu'il zunifie Allah Donc Comme vous le voyez Il y a deux versions La première Qu'on vient d'expliquer ici Que ce soit La première chose A laquelle tu les appelles Le témoignage Qu'il n'y a De divinité D'une d'être adorée A part Allah Et la Et là Le Cheikh L'auteur Il nous mentionne Que dans une autre version Le messager D'Allah Il n'a pas dit Que ce soit La première chose A laquelle tu les appelles Il a Le témoignage De la ila Mais il a dit La première chose A laquelle tu les appelles Qu'il zunifie Allah Alors le Cheikh Avec un point d'interrogation Il nous dit Pourquoi Il est venu Cheikh Mouhammed Ibn Arab Avec cette autre version Li anna ha Tu fassir Shahadatu Au Shahadati An la ilaha illallah Parce que Elle explique Le témoignage De la ilaha illallah Parce que Elle explique Le témoignage De la ilaha illallah Cette autre version Mais il va expliquer Encore le temps C'est à dire Que son sens C'est L'unicité d'Allah L'unifié Dans L'adoration Alors pourquoi Pourquoi Venir avec cette autre version C'est à dire Ils unifient Allah Cheikh Al-Fawzan Nous dit Parce que Ils unifient Allah C'est l'explication De la ilaha illallah C'est à dire L'unicité d'Allah L'unicité d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est à dire L'unifié Dans L'adoration Alors Cheikh Al-Fawzan Fakr d'Allah Nous dit Le but n'est pas seulement Uniquement De la prononcer On parle de la Shahada du Tawhida La ilaha illallah Son but n'est pas Uniquement De la Prononcer Le but n'est pas Uniquement De la prononcer Mais C'est à dire De dire Je témoigne Qu'il y a des unités À part Allah Mais il faut Unifier Allah Dans l'adoration Quand on dit La ilaha illallah Il faut le mettre En pratique En gros Ça veut dire Que toutes les adorations C'est que pour Allah C'est bien pour ça Que si on dit La ilaha illallah Mais on vaut D'autres adorations A autre qu'Allah Le la ilaha illallah Il est Annulé Tandis que si la personne Prononce La ilaha illallah Avec sa langue Et n'unifie pas Allah Dans l'adoration Alors Alors Son témoignage De la ilaha illallah Lui est Inutile Lui est Inutile Bien La ilaha illallah Fala tennfa'lu Shadat An la ilaha illallah Wafi hâza Dali'l Ala Amoumi Riesala Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Fa innah Mab'uus Ilâ Ala Al-Alim Kulluh Kullih Dima Fihim A'Hal Al-Kitab dans cette preuve dans ce dalil c'est à dire le début de ce hadith dans le début de ce hadith il y a la preuve de la généralité du message de Mohamed en cirque il nous dit ça veut dire quoi dans cette preuve il y a la généralité comme quoi c'est un message général la généralité du message de Mohamed comme quoi il est envoyé à tout le monde toute l'humanité comme quoi il est envoyé à tout le monde toute l'humanité alors ici Shikha Al-Fawazan nous dit comme quand le messager d'Allah a écrit au roi de Rome le roi de Rome comme quand il a écrit au roi d'Egypte comme quand il a écrit au roi d'Egypte etc comme quand il a écrit au roi d'Egypte etc comme quand il a écrit au roi à tous les rois de la terre parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à tous les gens à tous les gens alors le Dalil surat 34 verset 28 surat 34 verset 28 donc la traduction en français ça donne et nous nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité mais la plupart des gens ne savent pas annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur du châtiment alors Donc la suite du hadith la suite du hadith on va la mentionner mais on l'expliquera dans le prochain cours la suite du hadith et s'ils t'obéissent sur cela sur le tawhid et s'ils t'obéissent à cela c'est à dire c'est à dire qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc s'ils témoignent de cela et que Mohamed est le messager d'Allah s'ils témoignent de la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah et qu'ils oeuvrent par ce qu'impliquent ces deux témoignages et qu'ils oeuvrent par ce qu'impliquent ces deux témoignages donc oui la ilaha illallah elle a des implications des conditions etc pour ceux qui ne savent pas qui ne connaissent pas revenir au cours de Qawlul Mufid A'la Adillati Al-Tawhid je les ai commencés on va les reprendre incha'Allah on va les continuer donc revenez à ces cours là Qawlul Mufid A'la Adillati Al-Tawhid et il y a des chapitres qui détaillent ça donc s'ils témoignent qu'il n'y a de divinité qu'Allah à ce moment là et qu'ils pratiquent ce qu'implique le Tawhid à ce moment là informez-les qu'Allah leur a prescrit cinq prières jour et nuit donc là on commencera à expliquer le reste des recommandations des prescriptions qui sont mentionnées dans ce hadith Subhanakallah wa ma bihamdika ashahadu allah ilaha 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 ant wa astaghfiruka wa tubulaika wa sallallahu wa sallam ala nabiina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in